Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre l'exploration de modules de drum et on va voir la nouvelle série de VST Beatmaker de chez Ujam et plus particulièrement Beatmaker Dope. On va voir aussi un petit VST qui a été conçu par Ujam et qui est offert gratuitement pour ses vacances de Noël. Donc c'est un petit cadeau fait par Ujam, un petit multi-effet. Donc là, on se retrouve sur le site de Ujam, www.ujam.com où on va avoir les différentes informations sur les VST. Donc on a Beatmaker Eden pour tout ce qui est EDM, Beatmaker Hustle pour tout ce qui est TRAP et Beatmaker Dope pour la Boombap et la Lo-Fi. Pour les gens qui vont acquérir directement la version 2, Beatmaker Eden Dope ou Hustle est directement à 69 euros. Pour ceux qui avaient l'AV1 en VST, la mise à jour est à 9 euros durant ses vacances. Ensuite, elle va passer à 20 euros. Donc on va aller faire un petit tour sur la page de Beatmaker Dope puisqu'aujourd'hui, c'est celui qu'on va voir. Voilà. Donc l'interface a été changée. Maintenant, on a un superbe Ghetto Blaster au milieu du VST. On va avoir 10 kits de batterie au lieu de 5 et on va avoir 12 presets de mix qu'on va pouvoir régler comme on en a envie. Chacun des éléments de batterie sera directement utilisable à partir de la touche C1 en éléments séparés. On va avoir les sorties individuelles. On a toujours la possibilité d'utiliser des patterns déjà préenregistrés à l'intérieur du logiciel à partir de la touche C2. Donc ça, c'est une très bonne chose pour ceux qui ne savent pas trop comment programmer des drums. et la section Master a été entièrement refaite puisqu'on a le filtre qui a été conservé. On nous a rajouté un potentiomètre pour mettre de la saturation, un maximiseur avec son potentiomètre et au niveau de la reverb, on a l'ajout de différents presets. En ce qui concerne les éléments de la batterie, à partir du kit qu'on va avoir choisi, on va pouvoir interchanger entre les 10 différents kits les éléments pour se créer des kits vraiment personnalisés. Les sorties individuelles pour chacun des éléments, ça va nous permettre de pouvoir faire du sidechain et compagnie ou même de mixer au mieux les différents éléments de batterie. Donc c'est vraiment un plus non négligeable. Le VST va fonctionner en VST2, AX et AudioUnit en 64 bits pour toutes les dos du marché. Donc là, on va se retrouver directement dans Reason où j'ai créé une petite boucle. On va s'écouter tout de suite. On va s'écouter tout de suite. Donc en gros, voilà la boucle. Maintenant, il faut savoir que pour cette composition, vu que je devais vous faire la démo, j'ai créé des patterns moi-même et j'ai aussi utilisé des patterns directement qui viennent de Beatmaker Dope. On peut mélanger les deux pour créer des drums un peu plus percussifs, je dirais, ou plus intéressants. Donc, comment ça se passe ? Quand on ouvre le VST, en haut, on va avoir directement la petite fenêtre avec les presets de la V2, mais aussi les presets de la V1. Ce qui veut dire que ce VST va être compatible avec tout ce que vous avez fait en version 1. Il n'y a aucun souci. Les presets sont présents. Donc là, vous déterminez le kit que vous avez choisi. Ici, on a toujours le potentiomètre qui va nous permettre d'un côté de supprimer le kick pour mettre en valeur la snare et de l'autre côté, supprimer la snare pour mettre en valeur le kick. Bien entendu, il est contrôlable directement. Alors, je vais me mettre sur la bonne piste. Ça va aider un peu. Il va être contrôlable directement avec la molette de Pitch Bend. De l'autre côté, on va avoir les 12 presets de Mix qu'on va pouvoir gérer au niveau Amount, donc Intensité, directement ici. Et on va pouvoir aussi gérer l'intensité du Mix grâce à ce potentiomètre qui, lui, va être gérable avec la molette de modulation. Donc avec le Pitch Bend et la molette de modulation, on va pouvoir créer directement des automations. Ensuite, si on continue la petite visite, à partir de C1, on a les éléments séparés de la batterie. Et à partir de C3, on va pouvoir déclencher les phrases rythmiques. Donc, en ce qui concerne les phrases, on va avoir des intros pour les deux premières touches noires, des Fills, des Endings, des Breakdown. Ensuite, en dessous, au niveau des touches blanches, on va avoir les versés, Chorus et des spéciales. Ici, on a toujours la touche Stop pour pouvoir faire des breaks dans la programmation. Quand on clique sur les éléments ici, on va avoir accès individuellement à chacun des éléments qui composent le kit de batterie. Bien entendu, si par exemple, je prends le kick, je vais pouvoir l'interchanger avec des kicks qui viennent des autres kits de batterie. Et ça va être la même chose pour chacun des éléments. Si je prends les snaires, je vais pouvoir échanger les snaires. Pareil. Voilà. Ensuite, sur chaque élément, on va avoir le volume, le decay, le pitch et un potentiomètre de filtre pour pouvoir se créer un kit vraiment à notre image. Lorsque je suis, par exemple, sur le kick, si je veux affecter le kick à une sortie séparée, j'aurai juste à cliquer ici sur Individual et ça va me router directement mon kick vers une sortie séparée. Ce qui me restera à faire, c'est tout simplement quand j'étends le VST comme ça dans ma piste de rack, j'ai juste à le retourner et j'aurai plus qu'à câbler ici les sorties séparées. Comme vous pouvez voir, toutes les diodes sont allumées en vert, ce qui veut dire qu'on a bien les 16 sorties. On va retourner dans le VST. Donc, c'est vraiment très simple. Si je me mets, par exemple, sur Perk, ici, si je le veux en sortie séparée, j'ai juste à cliquer ici. Et là, il retourne sur la partie Master. Ensuite, pour chaque élément, on a bien sûr le Solo Mute. Après, ici, on se retrouve avec une nouvelle section Master. Dans cette section, on va avoir un filtre. Donc là, si je mets le petit latch. Potentiomètre de saturation. le Maximiseur et la Reverb. En sachant qu'on peut choisir différents types de Reverb. Ici, en ce qui concerne Bitmaker Dope, on a toujours le Slider pour ajouter l'effet Vinyl. l'effet Vinyl. Sous-titrage ST' 501 OK. Maintenant, en ce qui concerne les phrases, donc quand il y a le latch, j'ai juste à cliquer ou alors à toucher ma touche de clavier. Et bien sûr, la phrase continuera de jouer. Ensuite, si je veux faire un changement, après, je peux choisir différentes phrases rythmiques ici, différentes patterns. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et jouer sur la quantisation du groove qui est en train de jouer. Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on a vu comment déclencher les différentes phrases rythmiques de la bibliothèque de Preset, on va voir comment importer certaines des phrases ou toutes les phrases directement dans le séquenceur. En fait, vous cliquez ici sur la partie avec les six petits points et vous glissez directement dans votre séquenceur et voilà, la part midi a été importée. Et comme ça, vous pouvez construire tout votre morceau et accéder aux différentes parties. Donc là, on a les kicks, les snares, etc. Après, vous pouvez modifier comme vous en avez envie directement dans la dos, dans votre piano roll. Maintenant, on va voir le petit multi-effet créé par Ugem. Donc c'est une très bonne surprise pour cette fin d'année. Je vais remettre en lecture. Donc il est sur mon bus de piano. Au niveau interface, c'est très simple. Ici, on va avoir la sélection des différents presets. On peut y accéder aussi grâce au bouton directement ici. On a un level pour l'entrée, un level pour la sortie, qu'on peut augmenter ou baisser à souhait comme on en a envie. Une fois qu'on a sélectionné son effet, on a le bouton Amount qui va nous permettre de rajouter plus ou moins d'effets. Donc si on écoute... Donc là, je suis sur un auto-pan. Maintenant, si je reprends le preset du début... On a un level pour l'entrée, qu'on a l'entrée, qu'on a l'entrée, qu'on a l'entrée, qu'on a l'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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